Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine du tir à l'arc de Fortnite. Alors le premier défi va vous demander d'éliminer des adversaires avec un arc mécanique explosif. Donc les arcs mécaniques explosifs, c'est celui que vous voyez devant moi, donc voilà c'est celui-là, donc hop je le prends, je vous le montre dans mon inventaire, arc mécanique explosif, voilà le petit logo. Donc quand vous avez trouvé un arc explosif, mécanique explosif, vous allez devoir éliminer trois adversaires pour terminer le défi. Alors très important, comment utiliser un arc explosif ? Je vais vous expliquer parce que c'est très important. Là regardez, je vais tirer une flèche, voilà, elle n'explose pas. Vous voyez, il faut absolument tirer une flèche, mais la maintenir, voilà, comme ceci. Et là quand vous voyez les petits clignotements sur l'arme, sur la flèche au bout de mon arc, et bien là ça veut dire qu'elle va exploser. Il va falloir infliger des dégâts avec cette explosion, je pense. Mais je pense aussi que si vous l'éliminez avec la flèche, ça peut fonctionner, mais je ne suis pas sûr. Donc il faudra essayer de vraiment maintenir pendant au moins 2-3 secondes sa flèche, pour bien tendre le fil de l'arc, et ensuite tirer sur un adversaire. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais chercher après un adversaire, et je vais éliminer, et je vais l'éliminer pour compléter le défi. Ok là, j'ai un adversaire, donc boum, je lui tire à ses pieds. Il y a de l'explosion, ça marche, c'est cool, hop, on refait la même. Là ça ne va pas marcher. Là j'ai tiré trop haut. Donc là normalement, ah ouais non, c'est éliminé, il faut éliminer un adversaire avec l'arc. Ok, j'ai raté. On va tirer un tout petit peu plus haut que lui. Voilà, 20-20, une fois 20, je pense qu'il a presque plus de vie, donc je vais essayer de le terminer avec mon arc. Par contre je ne le vois plus. Je ne sais pas où il est, ah il est là-bas. Allez. Allez. Ah, je l'ai loupé, je l'ai loupé, fais chier. Je vais mettre un petit pad. Hop. Et là, il est dans la merde mon petit coco. Ok, regardez, là je l'ai éliminé, je sens que ça explose, mais voilà, ça va fonctionner aussi. Donc je pense que même si vous tirez et que l'arme, que l'explosion n'est pas armée et que ça n'explose pas, je pense que ça validera quand même l'élimination. Donc c'est à vous d'essayer, n'hésitez pas à le dire si ça fonctionne sans armer les dynamites. Enfin bref, quand vous aurez éliminé trois adversaires avec cet arc, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de toucher des forces de Lyo avec un arc primitif enflammé. Alors tout d'abord, il vous faudra trouver un arc primitif enflammé. Donc les arcs primitif enflammé, c'est ceci. Donc voilà, regardez le petit logo en bas. Donc arc primitif enflammé avec une petite flamme, une flèche en forme de flamme. Donc avec cet arc, vous allez devoir toucher des gardes de Lyo qui sont juste devant moi, comme vous pouvez le voir. Alors les emplacements de ces gardes de Lyo, il y en a cinq. Il y a cinq emplacements, il y a un emplacement ici. Voilà, il y a un emplacement qui se trouve ici. Donc vous le voyez parce qu'il y a des sortes de trous de cratères sur la map. Donc ça veut dire qu'il y a un emplacement de gardes de Lyo. Il y en a un juste ici. Voilà, il y en a un autre qui se trouve ici. Et il y en a un dernier qui se trouve à côté de Lockjam, juste ici, entre les deux collés. Donc voilà, ce que vous allez devoir faire, c'est vous rendre à l'un de ces emplacements, même plusieurs de ces emplacements, parce qu'en fait, les gardes de Lyo, il y en a entre deux et trois gardes de Lyo par emplacement. Et il faut savoir que pour terminer le défi, il faut toucher cette garde de Lyo. Donc hop, je l'ai touché une fois. On va voir si je peux le retoucher une deuxième fois, ça compte. Je ne sais pas, je pense que c'est peut-être cette carte différente. On va voir. Là, j'en ai touché. Là, je l'ai touché deux fois. On va se protéger. Ok, en fait, non, il n'y a peut-être même pas besoin d'aller à plusieurs emplacements. Regardez ce que je vais faire, une astuce. Hop, attendez parce qu'ils vont me tuer. Ça continue. Ce que vous allez faire, en fait, c'est en mettre un en PLS. Oula. Voilà, vous en mettez un en PLS. Et ensuite... Non, j'ai déconné. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous vous éloignez. Là, le deuxième garde de Lyo va aller soigner le premier garde de Lyo. Vous le remettez en PLS. Vous remettez le premier garde de Lyo. Enfin, celui qui vient d'être réanimé en PLS. Ça vous refait une flèche en plus touchée sur un garde de Lyo avec une flèche enflammée. Et à chaque fois qu'il le réanime, il faut que vous vous éloignez pour ne pas qu'il vous détecte. À chaque fois qu'il le réanime, vous le remettez à terre. Et comme ça, vous allez pouvoir infliger et toucher cette garde de Lyo avec un arc primitif enflammé en une seule game. Donc là, bien évidemment, je me suis foiré. Voilà, je me suis tué sans faire exprès. Mais bon, vous avez compris le principe. C'est assez simple. Il suffit juste de laisser le temps au deuxième garde de Lyo de réanimer le premier garde de Lyo. Et puis de le remettre par terre en illimité. Et quand vous aurez fait ça cette fois, que vous aurez touché cette fois un garde de Lyo avec une flèche enflammée, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le troisième défi va vous demander d'infliger une honte de choc à la faune sauvage avec un arc mécanique à honte de choc dans différents modes. Alors, les différents modes, c'est tout simplement le mode solo, duo, section, trio, etc. Et ce que vous allez devoir faire, c'est trouver un arc à honte de choc. Donc comme celui-ci, voilà. Arc mécanique à honte de choc. Quand vous avez cet arc, vous allez devoir trouver de la faune sauvage. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements de la faune sauvage de Fortnite chapitre 3, saison 1. Et regardez, quand vous avez cet arc, pour infliger une honte de choc à un animal, il faut maintenir votre touche tirée pendant quelques secondes pour que l'onde de choc soit activée. Donc là, vous faites ça et vous infligez, vous tirez à côté d'un animal pour lui infliger une honte de choc. Donc là, je l'ai fait dans un mode. Donc il va falloir que je le refasse dans un autre mode. Donc peut-être que foire d'emplagne, ça fonctionne aussi. Donc je devrais quitter la partie et ensuite relancer une partie dans un autre mode pour terminer le défi. Et très important, il faut bien charger la flèche avec l'arc parce que sinon, ça ne fait pas de honte de choc. Regardez, si je ne charge pas ma flèche, ça ne fait pas d'honte de choc. Donc très important, chargez avec votre arc pour infliger une honte de choc. Et quand vous aurez infligé une honte de choc à un animal dans deux modes de jeu différents, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des joueurs avec un arc primitif empoisonné. Alors, les arcs primitifs empoisonnés, c'est ceci, comme vous le voyez devant moi. Et regardez, hop, je vais l'obtenir. Voilà. Et là, vous pouvez voir le petit logo en bas à droite. Arc primitif empoisonné. Donc quand vous avez cet arc-là, quand vous en avez trouvé un, vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires. Il est marqué infliger des dégâts à des joueurs avec un arc primitif empoisonné. Alors moi, ce que je vais essayer, c'est d'infliger des dégâts à un requin, parce que parfois, ça peut fonctionner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher après un requin et je vais essayer de lui infliger des dégâts. Donc c'est parti. Normalement, des requins, il y en a vraiment un peu partout sur la map de Fortnite, mais principalement, il y en a énormément dans ses alentours, ici. Donc juste ici, à côté du sanctuaire, il y en a vraiment beaucoup. Donc on va chercher après un requin et on va essayer de lui infliger des dégâts avec l'arc primitif empoisonné pour voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, là, je serai obligé de trouver un autre joueur pour lui infliger des dégâts. Parce que si ça ne fonctionne pas avec le requin, ça ne devrait pas fonctionner avec les gardes de Lyo ni avec les PNJ, personnages non jouables de la map. Alors si ça marche avec les gardes de Lyo et que vous avez essayé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors là, ce que je ne comprends pas, c'est que je ne trouve aucun requin. Est-ce que c'est fait exprès ou c'est quoi le délire ? Alors j'ai fait tout le tour, je n'ai pas trouvé de requin. Donc soit ils les ont enlevés, soit c'est très chelou. Donc là, tant pis, je vais essayer d'infliger des dégâts à un adversaire. Si vous, vous trouvez des requins, tant mieux. Je vous affiche une map avec tous les emplacements de requins de Fortnite chapitre 3. Essayez d'en trouver un. Et si vous en trouvez un et que vous essayez de faire le défi avec et que ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc là, je sais qu'il y a un adversaire juste en dessous de moi. Donc on va lui infliger des dégâts avec l'arc empoisonné. Voilà, comme ceci. Alors 5, 5, 5. Est-ce que c'est l'empoisonnement qui compte ou si c'est la première flèche qui compte aussi ? Je ne sais pas, donc on verra bien. Donc ouais, la première flèche que je lui ai touché, ça lui a fait 60. Et ensuite, les dégâts empoisonnés ont compté pour le défi. Donc regardez, là, normalement, j'ai terminé le défi parce que je lui ai infligé quand même pas mal de dégâts. Donc on va voir si ça lui a... Ah non, il faut infliger 250 de dégâts. Je ne lui en ai infligé que 150. Donc il faut que je continue pour réaliser le défi. Donc voilà, quand vous aurez infligé 250 de dégâts à un adversaire, là, vous aurez terminé le défi et vous aurez débloqué la récompense. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de chasser la faune sauvage avec un arc. Alors pour réaliser ce défi et pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des animaux de la faune sauvage de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Alors pour réaliser ce défi, il va falloir trouver des animaux et ensuite les chasser. Il faudra chasser 3 animaux au total. Donc bien entendu, pour réaliser aussi ce défi, il vous faudra un arc. Donc les arcs, c'est des arcs comme ceci. Donc n'importe quel arc fonctionnera. Donc là, regardez, je prends un arc, je vise et je tire dans le loup pour l'éliminer. Donc là, j'en ai éliminé un. Pour terminer le défi, il faudra que j'en élimine encore 2 autres pour un total de 3 éliminations de faune sauvage. Donc dès que vous aurez éliminé 3 animaux sur Fortnite avec un arc, là vous aurez terminé le défi et vous aurez débloqué les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine du tir à l'arc de Fortnite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz